Etats-Unis, Benjamin Netanyahou défend la guerre à Gaza face à un. Netanyahou défend le conflit de Gaza. Netanyahou défend le conflit de Gaza. Lors d'un débat récent aux Etats-Unis, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a justifié les attaques sur Gaza. Au cours de son discours, Netanyahou a souligné que l'offensive était nécessaire pour garantir la sécurité d'Israël. Il a insisté sur le fait que les forces israéliennes ne luttaient pas seulement contre le Hamas, mais contre une menace qui pourrait déstabiliser toute la région. Netanyahou a expliqué que les frappes aériennes israéliennes visaient des cibles militaires afin de réduire la capacité militaire du Hamas. Il a indiqué que de nombreuses attaques étaient justifiées par des informations sur des attaques imminentes du Hamas. Le ministre président a également souligné qu'Israël prend bien en compte les aspects humanitaires, malgré les rapports sur les pertes civiles. Selon Netanyahou, dans un conflit, des dommages collatéraux sont inévitables, mais l'objectif des opérations est toujours la protection de la population civile. De plus, il a expliqué que la communauté internationale devait comprendre les dangers auxquels Israël est confronté. Dans ce contexte, Netanyahou a exprimé que certains États ne prenaient pas suffisamment au sérieux les menaces posées par des groupes extrémistes, comme le Hamas. À son avis, il est crucial que des pays comme les États-Unis adoptent une position claire face à de telles organisations pour garantir la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Aux États-Unis, l'offensive suscite des réactions mitigées. Alors que certains politiciens soutiennent Netanyahou et soulignent qu'Israël a le droit de se défendre, il y a aussi beaucoup de critiques concernant les attaques continues sur Gaza. Les détracteurs soutiennent que les impacts humanitaires de cette offensive sont insupportables et exigent un arrêt des actions militaires pour protéger la population civile en souffrance. De nombreuses voix provenant de différents camps politiques appellent désormais les États-Unis à œuvrer davantage vers une solution diplomatique afin de mettre fin au conflit. Dans une autre étape, Netanyahou a déclaré que le gouvernement israélien était prêt à collaborer avec des États arabes modérés pour trouver une solution durable au conflit. Netanyahou a évoqué un intérêt à long terme pour une paix fondée sur le respect mutuel et la sécurité. Néanmoins, il a souligné que le Hamas devait être désarmé dans un premier temps pour pouvoir engager de véritables négociations. Pendant ce temps, les organisations humanitaires internationales expriment leurs préoccupations concernant la situation à Gaza. Malgré les critiques, Netanyahou reste fermement à son poste et mis sur une nouvelle offensive contre le Hamas. Il reste à voir comment la situation va évoluer et si les efforts diplomatiques porteront leurs fruits. Le gouvernement israélien est confronté au défi de garantir la sécurité de ses citoyens, tout en tenant compte de la pression internationale en faveur d'une désescalade. La situation dans la bande de Gaza demeure tendue et les développements futurs pourraient s'avérer décisifs pour la paix dans l'ensemble du Moyen-Orient. défi, défi et défi, défi et défi. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021